Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un peu d'éco-construction. Nous allons voir comment recouvrir un mur en paille avec un enduit mélangé chaud terre et sable. Pour faire cet enduit nous allons dans un premier temps utiliser du sable que nous allons mélanger avec de la terre argileuse, c'est une terre que l'on trouve dans le coin qui est un peu argileuse, un peu sable, et de la chaux. Alors pour cette préparation nous allons mélanger à peu près moitié moitié sable argile et ensuite nous allons rajouter environ un quart de chaux pour lier le tout. Donc là je vais mélanger mes deux seaux de sable, deux seaux de terre et un seau de chaux légèrement tâté pour donner la couleur à mon mur. C'est exactement dans le même cas de préparation qu'un mortier, on mélange bien jusqu'à ce que la poule soit intégrée et ensuite on mouille. Une fois que mon mélange va être bien fait, je vais creuser à fin d'incorporer l'eau. Alors il faut obtenir un mélange un peu pâteux quand même, un poids liquide parce que sinon après pour l'appliquer sur la paille, on verra après, ça va être compliqué. Voilà, là mon enduit commence à être beau, on sent qu'il commence à bien coller là. On va pouvoir aller l'appliquer sur le mur en paille. Le mur qu'on va enduire est l'autre face de ce mur. En effet, la construction qui a été faite comme ça est pour laisser la paille apparente de ce côté et de l'autre côté, l'intérieur de la chambre pour des questions de sécurité et puis également de paille qui risque de tomber, le mur sera enduit. Alors comme vous le voyez sur cette partie de mur, nous avons déjà fait une première passe il y a environ une semaine. Nous avons laissé sécher correctement, donc vous voyez qu'il y a encore des morceaux de paille qui sortent. Donc deux possibilités, soit les morceaux de paille on va les couper tout de suite, soit vous les coupez avant en égalisant. Bon, nous on les a laissés, on cherche un aspect un peu brut. C'est la partie la plus amusante pour les enfants puisque vous allez voir qu'une bonne paire de gants en plastique et ensuite vous allez vous amuser à faire des boulettes de terre que vous allez écraser et faire tenir sur votre paille. Donc là je suis sûr que vos enfants seront d'accord pour vous aider. Alors n'hésitez pas à en faire tomber, on applique bien jusqu'à ce que ça colle et si on tombe c'est pas grave de toute façon on récupère partir après. Soyons clairs, sur un mur comme ça on n'est pas obligé de faire un mur avec des arrondis, des bosses. On peut très bien aligner ses bottes parfaitement et ensuite les tailler pour avoir un mur qui soit relativement lisse. Ce qui n'empêche pas en plusieurs passes en plus de rattraper le niveau et d'avoir un mur carrément lisse. Nous on souhaitait avoir un mur sur ce chantier qui soit très arrondi, très doux. C'est pour ça qu'on a décalé légèrement les bottes et laissé des espaces. Après le principe ne change pas, c'est une question de goût. L'enduit est fait, donc vous voyez un enduit très rustique qu'on a voulu, donc je vous le dis vraiment avec des bosses et des reliefs, on dirait un peu un grenier ancien ou une case africaine. Voilà, un mur sain et respirant. Une fois que le mur sera sec, on passera avec une brosse douce pour faire tomber les petits granulés et aplanir le mur pour faire tomber tout ce qui va pouvoir se détacher. Et c'est fini ! Merci. 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 Merci.